Chez Audi, les appellations S et RS caractérisent les modèles sportifs de la marque. Après les fabuleuses RS4 et S8, la marque aux anneaux dévoile la S3, qui ne déçoit pas avec 265 chevaux et toujours la transmission intégrale quattro. Reconnue pour son expertise dans le domaine du sport, la marque aux anneaux n'a jamais assimilé sportivité et exubérance. Ne cherchez pas sur la S3 d'aileron protubérant ou de bouclier avant ramasse-miettes. A Ingolstadt, tout se fait dans la discrétion, car on n'oublie jamais que l'on est dans la catégorie premium. La S3 affiche toutefois des éléments distinctifs propres à la famille S, comme la calandre à baguette verticale, le bouclier avant ajouré de nombreuses prises d'air, le bouclier arrière avec diffuseur gris, le becquet de pavillon, la double sortie d'échappement et les jantes 18 pouces. L'habitacle se singularise par un volant trois branches et un pommeau de vitesse siglé S3, mais surtout des sièges baquets inédits dont la partie supérieure du dossier est élargie afin d'offrir un meilleur maintien au niveau des épaules. Comme la majorité des modèles à vocation sportive de chez Audi, la S3 est pourvue d'une transmission intégrale. La S3 se comporte comme une traction qui distribue dans certaines conditions la puissance et le couple aux roues arrières grâce à son différentiel central autobloquant. Même si son comportement ne prête nullement à critique, on ressent toutefois un léger temps de décalage avant dans le transfert entre les deux essieux dans les situations extrêmes. Les performances sont toutefois du meilleur niveau, avec une vitesse bridée électroniquement à 250 km heure et un 0 à 100 km heure abattu en 5,7 secondes. Caradisiac n'a pas aimé l'habitacle un peu austère et le prix trop élevé par rapport aux concurrentes. Caradisiac a aimé la transmission intégrale, toujours aussi impressionnante d'efficacité, et le look mélangeant sportivité et discrétion. Pour son retour sur le segment des berlines compactes premium sportives, Audi frappe fort avec un modèle de 265 chevaux et une transmission intégrale qui permet d'exploiter au mieux les capacités de la voiture. Parfaitement équilibrée, la S3 revient sur le devant de la scène. Efficace, sûre et bien née, elle constitue donc une vraie alternative au Golf R32, Ford Focus ST ou Opel Astra OPC.